Musique de générique Salut tout le monde c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui dimanche pour un nouvel épisode de Super Mario Maker sur le thème 4 Oui bon la dernière fois j'avais dit 5 en fait c'était le thème 4, désolé Donc vous l'attendiez, je suis désolé de ne pas avoir pu en faire plus cette semaine Mais je vais essayer d'en faire plus pour la semaine prochaine surtout que c'est les vacances Donc voilà vous avez plus de temps, enfin pas pour tout le monde, il y a une zone qui ne l'est pas encore Je suis désolé pour vous mais ça va venir bien vite Donc voilà on est parti Et on commence par thème 4, Capitaine Toad, ne pas sauter de Baptiste C Ok alors donc des niveaux Capitaine Toad j'ai vu qu'apparemment j'en avais pas mal Donc des niveaux dans lesquels il ne faut pas sauter C'est vrai que Nintendo officiellement a fait un niveau comme ça Je l'avais tourné mais comme je l'ai dit plusieurs fois bah en fait je l'ai fiché Enfin j'ai perdu l'enregistrement, en gros ça a bugué en plein milieu Donc je ne peux pas vous sortir cet épisode donc c'est pas grave Je ne vous montrerai pas le niveau officiel de Capitaine Toad Mais on a qu'à faire celui-là qui a l'air déjà assez sympa mais Oh ok d'accord, ça faisait peur qu'on parlait grand chose finalement What ? Ok je ne sais pas si on avait le droit de se faire toucher une fois ou pas Non je crois qu'on est déjà à la fin Par contre les 35 secondes qu'il y avait en record du monde à mon avis c'est quelqu'un qui a fait le niveau en sautant Donc ça c'est quand même pas très honnête Parce que là ok Non parce que là déjà on en est à mon avis au niveau du temps je ne sais pas où on en est Mais les 35 secondes il doit plus en rester beaucoup Mince, j'aurais pas dû aller aussi vite Ah mais on rapparait juste ici vu qu'on avait le checkpoint Donc comment on va faire ? What ? J'ai été chopé tout seul par le truc, j'ai même pas eu besoin de faire un truc particulier Bah tant mieux Et t'as mis un boss quand même Bon ça va, ça va On va dire qu'il a pas l'air si Ok je croyais que la plateforme elle allait tomber et que j'allais devoir m'en servir Mais en fait non, non c'est bon Bon ça va c'était pas si dur finalement Dis-je après être mort une seule fois Alors attendez, là on doit vraiment finir le niveau sans sauter Parce que là je suis désolé mais on peut essayer de faire tout ce qu'on veut Je ne crois pas qu'on puisse réussir ces niveaux sans sauter Maintenant, là c'est tendu quand même Parce que là Marie elle peut pas escalader ça Bon je sais que c'est pas très haut mais bon Bon bah alors on va sauter Désolé j'espère que j'ai pas brisé la règle Si c'est le cas je suis vraiment désolé Mais non je crois qu'on pouvait pas réussir ces niveaux de toute façon Si on ne sautait pas à la fin Et voici un niveau inspiré de Monster Hunter par Kalim Chan Alors je sais pas trop ce que tu nous as fait Bon j'imagine que déjà tu vas nous avoir mis la tenue féline Pour commencer Ah non, non, ah peut- sûrement, sûrement Ok voilà Donc alors après je sais pas si c'est inspiré d'un Monster Hunter en particulier Ou si c'est juste le fait qu'on joue une féline Mais en tout cas moi j'adore Monster Hunter Même si Ouf ok C'est bizarre le bruit que ça fait quand on le prend Mais en tout cas ouais Donc j'adore Monster Hunter Même si le 3 Il m'avait fait trop peur avec ses passages sous l'eau Mais j'attends vraiment que Monster Hunter X Ok Ouah d'accord Donc que Monster Hunter X sorte en Europe C'est vraiment C'est toujours pas annoncé Mais j'espère que ça va pas tarder Parce que j'ai vraiment vraiment envie de le faire avec vous Enfin de faire quelques vidéos C'est vraiment un jeu qui me fait envie Non mais Dans Monster Hunter normalement il n'y a pas De si gros saut Super C'est pauvre féline Bon alors maintenant on n'est plus habillé en féline Vu que On est mort mais Ouah Ok On va attendre qu'elle pète Ah ouais mais faudrait peut-être qu'elle explose les autres Oh elle en a explosé qu'une seule Bon Au fait j'aimerais bien prendre de l'élan Mais Ouah Ouah Ok d'accord Je sais pas trop comment j'ai fait ça Mais Alors j'ai vu sur la miniature qu'il y avait deux buzzers quand même Oh ça va merci merci Euh non On va faire cette technique C'est quand même la meilleure Je pense Ouh là là Qu'est-ce qu'il fait là Eh oh Ah c'est pour une féline Mince Euh Bah je pense qu'on pourra pas Ok elle est partie de l'autre côté Bon J'aurais bien voulu finir sa niveau en étant féline Mais malheureusement Je n'avais pas prévu que le champignon Il allait partir de l'autre côté Tant pis La tour des dieux The Wind Waker de Loulou Alors The Wind Waker c'est Zelda C'est celui qui est sorti sur Gamecube Il y en a un remake qui est sorti sur Wii U Hein si vous voulez The Wind Waker HD Qui est vraiment vraiment pas mal Et donc là on fait la tour des dieux Alors je ne vais pas vous dire Quand se trouve la Enfin Comment se trouve la tour des dieux Dans Wind Waker Simplement parce que c'est un peu du spoil Mais euh C'est un donjon Donc on a un moment du jeu Oh d'ailleurs on a pas beaucoup de temps Donc c'est un donjon Qu'on a un moment du jeu Qu'est-ce que c'est que ça D'accord Euh Qui est Pas si difficile Non non c'est Enfin Un peu particulier quoi Par rapport au donjon qu'on a fait avant Mais euh Je vais rien vous dire de plus Parce que je pense que pas mal d'entre vous N'ont pas joué au jeu Donc euh Je vais pas du tout vous spoiler Mais euh Voilà quoi C'est un donjon que j'aime bien De toute façon j'aime bien Wind Waker HD Enfin Wind Waker tout court C'est mon Zelda préféré Euh Alors Par contre là je vois pas trop En quoi c'est inspiré de Attendez Encore un truc Il va falloir se jeter Mais on sait pas trop lequel Ok Bah c'était le bon Et pourquoi on est Ganon Enfin Ganondorf Ça n'a qu'un rapport Ohlala Lequel est le bon Bah attendez On va tricher Ok donc c'est lui le bon Je pense Non on va pas tricher Parce qu'il y a plus beaucoup de temps Allez Ganon Ah bah il y a deux portes Ok Bon Bah c'est pas grave Donc on est de retour avec Ganon Et alors On va essayer d'aller en bas Même si ça se trouve En fait il faut juste aller en haut Non non il n'y a pas de passage en haut Ok Ouf C'est bon Et Il est un peu bizarre le niveau On fait que d'aller dans des salles Et dans d'autres salles Mais en fait En vrai au début Je comprenais pourquoi T'avais fait ça par rapport à Ok Enfin au début le passage sous l'eau Je comprenais pourquoi T'avais fait ça par rapport à la vraie tour des dieux Mais le reste du niveau J'ai un peu de mal à comprendre Quel rapport avec la tour des dieux Ouais Bah En même temps c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai fait le jeu Je me souviens Un peu trop trop au final de ce donjon Finalement Mais Mais ouais J'ai pas trop trop compris Désolé Et un second niveau Zelda Le temple de la Triforce de Solal Ok Ça a l'air un peu plus classique ça Enfin d'après ce que je vois Ça a l'air d'être plus des références comme ça à Zelda de temps en temps Que Bah ouais on commence avec une Triforce Et Oh Link de Wind Waker C'est le meilleur Oh mince Par contre ça a l'air un peu tendu quand même Parce que Ouais c'est vraiment pas facile en fait Ça commence fort Ah j'ai réussi à passer le premier passage en gardant mon costume Finalement ça n'aura pas duré longtemps Non mais je pense que je vais en récupérer un dans pas longtemps Parce que là il y a un checkpoint de toute façon Non mais il va s'arrêter là le Bilbal Oh non J'aurais mieux fait en fait de le laisser là Bon c'est pas grave maintenant je suis redevenu grand mais je suis plus Link Donc c'est un peu moins cool mais Un truc caché Non C'est pas grave Où arrive-t-on maintenant Oh là là Pourquoi il y a un Goomba au-dessus Ça va être genre Ah ok d'accord c'est un peu genre un boss Ça fait demi-tour ou non Ah bah oui Je suis pas censé être grand Mario en fait Je suis censé être Link Donc c'est normal que ce soit pas adapté pour moi Donc là il va y avoir une bombe Ok donc en fait ouais c'est un concours de boss quoi What ? Ah d'accord mais attendez Oh non Maintenant il va y avoir un Un Bowser Junior Ou un Bowser Ok Faites ça Ouais c'est gentil Bon attends si tu pouvais me toucher Voilà J'ai plus besoin d'être grand Oh maintenant il va y avoir un vrai Bowser Ah Alors ça Oh non On est reparti pour jouer les combats de boss C'est pas grave je vais vous ellipser tout ça Ah mais il y a une étoile juste à côté Donc en fait ça va le boss il est pas difficile à battre Mais pourquoi l'étoile elle est pas sortie la dernière fois J'en sais rien Bon bah en tout cas voilà Finalement ce boss c'était du gâteau Je suis bien content parce que j'avais pas très envie honnêtement De me retaper un boss Surtout un géant Bowser Sur lequel il fallait lui envoyer 40 carapaces Saut qui peut Un niveau inspiré de Splatoon De CS Terry S CDI Je ne comprends pas Pourquoi un S CDI Qu'est-ce que ça veut dire Ça se prononce comment Il y a déjà pas assez de boucles sur un S Enfin c'est pas vraiment des boucles mais bref Alors Ok donc Ah mais c'est trop bien C'est le mini-jeu C'est le mini-jeu d'arcade de Splatoon Stylé Je m'attendais pas à ça Bon par contre c'est un peu lent Mais bon le jeu était de base lent dans Splatoon Mais Cécile C'est assez inventif Je ne m'attendais pas à ça Après il y a des power-up de temps en temps J'espère que tu en as mis des power-up Il n'y en a pas tant que ça en fait Ah c'est trop bizarre le bruit qu'il fait Le bruit qu'il fait quand il saute Genre ça fait le bruit de l'encre en fait Comme si je retombais sur de l'encre C'est un peu bizarre Ah oui Je pense que tu aurais dû quand même Au lieu de mettre 500 secondes Jouer sur le temps Et faire en sorte qu'on soit obligé de prendre ces trucs là Pour gagner du temps en fait Pour aller plus vite Parce que sinon on n'aurait pas pu réussir sans Je pense que ça aurait gagné en challenge Parce que là sinon c'est un peu facile Après je ne m'en plains pas Parce que c'est vrai que vu les niveaux pas faciles Que vous me donnez de temps en temps Je suis bien content de tomber sur un niveau comme ça Mais ouais c'était assez inattendu Et assez inventif Je suis content de voir ça Je ne m'y attendais pas Mais je crois que tu n'es pas le seul J'ai vu d'autres commentaires Il me semble qu'ils disaient que c'était inspiré De tel jeu de Splatoon etc Pourquoi il y a une étoile encore que bloquée là ? Vous êtes vicieux Vous aimez bien cacher des powerapps Bon c'était juste histoire de gagner 1000 points c'est ça ? Non en tout cas Je suis assez satisfait Ce niveau était original Enfin je ne m'attendais pas du tout à trouver ça Alors si je comprends bien Les niveaux géométrie d'âge Faut pas appuyer sur le stick On se laisse porter C'est ça ? Parce que c'est pas ce que j'avais fait dans l'autre niveau Donc là voilà Ah non mais c'est impossible On est obligé d'avancer non ? Comment on peut faire sans ? Parce que j'aurais jamais le... Non mais j'aurais jamais assez de portée pour faire ça Vous rigolez On est obligé de courir dans ces niveaux On peut pas se faire porter que par le scrolling C'est pas possible Non 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 Alors peut-être dans le niveau Dans le premier géométrie d'âge que j'ai fait Mais dans celui-là c'est pas possible Non non je peux pas faire des sauts comme ça si... Enfin... Juste en nous emportant par l'écran Bon par contre ça Qu'on soit en géométrie d'âge ou pas Je n'y arrive pas Allez Wow J'avais eu peur d'être allé trop vite pour... Oh non Bon ça c'était un peu ridicule Allez Non Ok et là Oh là là oh là là Où est-ce qu'on est ? Oh non 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 J'avais pas du tout prévu ça Je suis mort là non ? Ouais on dirait bien que oui Allez C'est trop chaud Mais ça va trop vite Ça va beaucoup trop vite Je sais pas comment faut faire Enfin je sais ce qu'il faut faire Mais ça va beaucoup trop vite J'ai perdu mon casque Au moins je pensais être safe Mais non je savais pas qu'il y avait ça Je m'y attendais pas Ok alors c'est ultra chaud Encore joyeux Oh mince Oh là 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 C'est trop chaud ce niveau Je ne vois pas trop Ah bah si ok J'allais dire je ne vois pas trop Comme on peut passer ce passage Sans se faire toucher Finalement si si c'est possible Alors là Parce que là faut pas Ok d'accord Ouf Fallait pas trop se Se faire emporter trop vite Mais, ok, ça fait rembourser trop vite Bref, ça veut plus rien dire ce que je dis Mais c'est parce que je panique Ok, c'est gentil Non, pas un truc en mode genre On est mort Ah non, ouf J'ai eu peur Alors, ça c'est vraiment pas très honnête Et pourquoi il y a tous ces blocs P là-haut Si j'avais pu en toucher un, en fait, j'aurais pu passer tranquillement tout ça Oh Kirb Voilà, tout simplement Ah, c'est gentil Par contre, ça m'a tué C'est super chaud ce niveau Faut vraiment, vraiment Faire super gaffe Mais il m'intrigue quand même le bloc P là-haut Je me dis peut-être qu'on va s'en servir à un moment En fait, non, je crois pas Parce que, voilà, on arrive à la fin de ce passage Et mais si Oh non D'accord, faut les éviter Si on les évite pas Mince Oh là là Oh là là Je rapparais juste là, heureusement Alors ça, c'est ingénieux quand même Un passage sur lequel il faut pas appuyer sur les blocs P C'est... J'avais pas encore vu ça Mais euh... C'est pas facile Mais c'est ingénieux Bon ça, ça va des... Par neuf comme ça C'est pas difficile Ça non plus je pense Ça, ça l'est un peu plus On va attendre que la caméra Elle avance Comme ça On peut plus facilement avancer Ce qui est cool C'est que si on les touche sur le côté Ça les active pas Faut vraiment leur tomber dessus C'est donc moins dangereux que des pics Mais euh... Après si on les touche On est sûr d'être mort Parce que la frame d'invincibilité Dure quand même moins longtemps que ça Et en plus si on les active Là on ne peut pas passer Parce que là Toutes les pièces se transforment en blocs Donc on se fait écraser par l'écran Oh ! C'est gentil de finir par ça Yes ! Ah par contre ça Ça change pas la musique Ce skin ne change pas la musique En tout cas Ce niveau géométrie dash Était sympa Mais beaucoup beaucoup plus dur Que le premier Un Kong en wagon De Mascaro Qui a changé son mini Je vois ça Enfin Alors euh... Il n'y a pas de wagon sur ce jeu Comment t'as pu faire ça ? Tu vas juste faire Bon déjà ça commence bien Bon c'est pas vraiment des wagons Mais euh... C'est pas facile non plus Oh ! T'es sérieux ? Ok bon bah Je vais faire comme ça Parce que Ouah 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 Alors toi tu commences direct En mode ultra hard Euh... Quoi ça ? Oh non Oh non 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 Oh ! Ok Alors je ne peux pas vraiment dire Comment j'ai fait ça Mais Ah d'accord c'est ça Le wagon Ok c'est cool Euh... Par contre Euh... What ? Non 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 Ouf Euh... Mais comment on fait ? Il est où ? Comment je pouvais savoir ? Comment je pouvais le rattraper ? C'était impossible ! En tout cas heureusement que tu redonnes un champi ici Parce que Je n'ai réussi qu'une seule fois A passer le début du niveau Sans me faire toucher Et après je suis tombé dans le vide Donc en fait Voilà C'est comme si ça comptait pas Mais What ? What ? Oh Ça m'énerve Alors est-ce que je vais enfin comprendre comment on passe ce niveau ? Bah attendez mais Parce que là Alors je ne sais pas comment j'ai fait pour retomber pile dessus Mais je suis bien content Parce que je pense que Enfin je pensais que c'était impossible mais J'espère qu'il y a un checkpoint après ça Pitié Pitié Non ? Attendez mais Attendez Attendez Oh mon dieu Il n'y a pas de checkpoint Oh non Bon ça va finalement Tout ce passage n'est pas si difficile Une fois qu'on prend la main Mais par contre ce qui vient là Enfin Bon on va dire aussi que j'ai paniqué Parce que c'était la première fois que j'y arrivais Mais c'est pas si difficile que ça Alors là Attendez Non non C'est bon C'est la fin En fait il y a besoin de checkpoint C'est la fin Par contre il y a du vide là Il y a du vide Donc Ouf Alors ce niveau Ouaah Bon je vous ai coupé tous mes essais Mais j'en ai fait pas mal Parce qu'il était super dur quand même Mais En fait il faut juste prendre la main Parce qu'une fois qu'on a passé un truc C'est bon Il y arrive facilement Mais il faut y arriver Et c'est pas simple du tout Donc merci Mascaro Kyrbendo Thème 4 Paper Jambross De Jérôme Donc encore un niveau Paper Jambross En fait oui Quand vous disiez Qu'on allait avoir beaucoup de niveaux Zelda En fait on en a quelques-uns Mais on a beaucoup de niveaux Paper Jambross aussi C'est assez dingue Je ne m'attendais pas du tout A avoir des niveaux Paper Jambross Donc là c'est censé être quoi Parce que le niveau Paper Jambross Oh ok Ça tombe bien Enfin ça commence bien Le niveau Paper Jambross Qu'on avait eu C'était un peu genre Le jeu Du début à la fin Mais là qu'est-ce que c'est Oh ok J'ai un peu de mal à comprendre Je suis désolé Mais par contre Je comprends très bien Que c'est ultra difficile Enfin de ce que je vois là Ça n'a pas du tout l'air simple Ah ok Elle reste coincée la carapace Donc on peut y aller Tranquille Mais what ? Ah Il va falloir se servir de ça Hum Ok Bon On va aller par là Non mais What ? Encore ? Euh Je ne comprends pas vraiment De Où est l'inspiration De Paper Jambross Dans ton niveau Mais pourquoi pas À part les persos Qu'on dirige Mince Ok En fait c'est marrant De devoir faire ça En boucle Je trouve ça stylé Même si c'est pas Grand chose Oh la 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 Alors on peut passer Quand on est petit Non On peut passer Oui Ouf Ok What ? Ah d'accord Il faut sauter Mais loin Parce qu'ils peuvent plus Faire demi-tour Donc merci Kamek Enfin T'es sérieux Alors je ne pourrais pas Vous expliquer Comment j'ai pu me transformer En Mario Kart En fait c'est des Kamek Qui ont transformé Un peu tous les trucs Et c'est ultra bizarre Mais bon Là c'est bon Donc je ne vais pas me faire Avoir deux fois Quand même Ah mais attendez Mais d'accord Faut aller dans le tuyau Ok C'était un sacré piège Et qu'est-ce que Ah là on est dans la prison Non Ok là on est dans la prison Et avec les frères marteaux Là je comprends le jeu Là je vois où on en est Il n'y a aucun problème Bon par contre C'est pas sympa Quand même Fin Ah d'accord Fin Fin de quoi Fin de niveau Ok donc en fait C'était les premiers chapitres Du jeu C'était le début du jeu Je ne sais pas trop pourquoi Mais bon Il y avait des Koopas Et des Goombas Donc voilà Comme au début du jeu Et après on est allé dans la mine On est dans la prison Il y avait les Koopas C'est ça non ? Je crois Je ne sais plus trop Mais Enfin je me souviens de Paper Jam Ross Mais c'est ce que j'en ai compris Dark Kiddy Karus Version 1.1 de Homunculus Donc il m'avait dit Que je devinerais De quel jeu C'était inspiré Donc Kiddy Karus Alors Kiddy Karus Sur mon tout premier Sur Ness Je ne me souviens plus trop Enfin C'est à dire que Je ne peux pas dire Que je ne m'en souviens plus Ou que je ne m'en souviens pas Parce que le jeu J'y ai joué Mais comme de toute façon Le jeu est ultra difficile Dès le début Et ben Genre Il ne me semble pas Ok Voilà Il ne me semble pas Avoir passé le premier niveau Déjà Enfin J'ai peut-être passé Quand même le premier niveau Mais j'ai dû mourir Juste après Parce que c'est Vraiment Vraiment difficile Donc Comme ton niveau En fait Voilà Tu es fidèle A Kiddy Karus On va dire Mais En fait Kiddy Karus C'est vrai Ok C'est un jeu Ultra violent Le premier Pas celui sur 3DS Pouf Il y a des raccourcis Quand même dans le niveau C'est cool ça Mais Alors là Je suis sûr que c'est un costume Mais Si je vais le récupérer Je vais me faire tuer 50 fois Donc il vaut mieux pas Non mais Oh là 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 S'il n'y a que ça Ça va Parce qu'il y a d'autres ennemis Ça va un peu moins le faire Ok Il suffit d'attendre Et ça passe tranquille Ça me paraît bizarre ça C'est J'aimais des doutes Ok On va pouvoir monter Ouais Non ça va Ça va Par rapport à la salle d'avant C'est C'est moins violent Il suffit juste de pas trop se précipiter Ok On revient en En Dark Pit Pourquoi Dark Pit d'ailleurs Et pourquoi pas Pit Je Il y a peut-être une explication Je ne sais pas Mais en tout cas Je ne sais pas Si ça s'inspire directement De niveau de Kid Icarus Mais en tout cas Dans Waouh Dans la façon dont est fait ton niveau Ok super Ça me rappelle quand même beaucoup Le premier Kid Icarus Quand même Enfin Les niveaux en hauteur Alors là Les trucs Me paraissent Ultra Mal synchronisés Enfin Je ne comprends pas C'est à dire que là Bah non Je ne comprends pas Je ne comprends pas comment faire Ah mais Ah Ça synchronise au fur et à mesure D'accord Ok Donc en fait Je me pressais pour rien Alors ça par contre C'est pas cool Parce que je ne voyais rien Donc Comme je ne voyais pas Je ne savais pas comment faire Pour la suite On va attendre ici C'est quand même plus safe Qu'attendre là où il y a les bouts Donc là je ne sais pas si Non je ne pouvais pas y aller à ce passage A mon avis pas celui-là non plus On va attendre De toute façon Il faut attendre que les trucs soient synchros Là on peut non ? Ouais ouais c'est bon Donc en fait Il faut le faire Trois fois Et ok Bah en fait c'est tout simple C'est juste que J'ai cru qu'il y allait avoir un piège Alors fallait tourner Ou Ok Ça c'est pas sympa Bon je vois qu'il n'y a plus de bouts Par ici Enfin vers la droite Donc c'est cool Mais par contre à la gauche Non c'était le dernier Ouf On vient de prendre un tuyau Donc ça veut dire qu'on a Potentiellement encore Voilà Autant de chemin à faire Au moins Il y avait un Un checkpoint Ça c'est cool On ne peut pas les péter ça Non on ne peut pas Qu'est-ce qu'ils nous font les ennemis Quand on est dans ce truc-là Rien je pense Non Bah non on peut leur sauter dessus Ok Non 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 Bon vraiment que nos boules de feu Partent en ligne droite Mais ce truc-là Je m'en sers quasiment jamais Donc j'ai quand même du mal A comprendre trop Comment s'en servir Mais non ça va Ça va Pourquoi dans Kid Icarus 1 Il y a des passages Où on est volant comme ça Ah mais oui Je crois que le boss final On est dans l'arme justement Bah qu'on utilise Dans Kid Icarus Uprising Là L'espèce de truc volant Enfin je sais plus si vous voyez Ce que je veux dire Mais il me semble que ouais Parce que j'avais vu une vidéo Du boss final de Kid Icarus Et bien sûr là Ah non c'est là-haut C'est là-haut C'est là-haut Ouf Et là c'est tout en bas Sûrement Par contre là il y a un Bowser Qui a l'air de ne pas être Si loin que ça J'ai réussi à ne pas me faire toucher Par tous les frères marteaux Je crois que ça Ça le Enfin C'est quand même quelque chose Qui ne m'arrive pas souvent Ok donc heureusement On nous donne des tenues Amiibo A l'infini Mais lui Ça va pas être simple Parce que Ok Oh non En fait c'est celui de là-haut Qu'il faut pas activer Si j'active celui d'en bas C'est pas grave Mais Ah c'est sympa quand même Parce qu'on dirait là le boss Enfin les boss dans Dans Mario Land Genre les boss de fin de niveau Allez Je sais pas si ça sert à quelque chose De lui balancer des grosses boules de feu Je sais pas si il lui fait plus de dégâts ou quoi Parce qu'il me semble Que quand on lui balance des carapaces Qui sont de la même ta Enfin qui sont de taille géante Elles font pas plus de dégâts Que les petites Enfin j'en sais rien Après ça demande un examen plus approfondi Mais C'est pas grave De toute façon Vu qu'on peut lui balancer Pas mal de boules de feu Ça C'est bon On va s'en débarrasser je pense Là j'ai dû lui retirer la moitié de ses vies Sûrement Et voilà Non en fait il lui en restait plus qu'une Donc ouais Il y a peut-être moyen quand même que What ? Attendez attendez Ah non il doit y avoir un truc en haut Ok Qu'est-ce que c'est une bombe Super ok Donc oui il doit y avoir Enfin ça doit vraiment lui faire plus de dégâts Et lui balancer des Des grosses boules de feu Je pense Parce que vu là Il a l'air d'avoir perdu beaucoup plus vite ses vies Que d'habitude C'est quoi le jingle ? Ah Bah c'est le jingle de fin Des niveaux de Kiddy Carus Je pense Parce que Comme j'en ai quasiment jamais fini Des niveaux de Kiddy Carus L'aventure des Pikmin De Nin Kelio Ok Des niveaux de Pikmin Ça c'est le premier qu'on voit Et je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup C'est peut-être même le seul d'ailleurs Alors qu'est-ce qu'il va Ok A quoi sert le tronçon D'accord ok Bon bah alors on va courir On va pas s'arrêter Mais attendez Non 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 Il faut passer par là Merci Ah ok En fait je me pressais Mais finalement c'était pas On avait le temps quoi Ah non mais on a pas beaucoup de temps On a 40 secondes en fait Pour faire le niveau Qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Pourquoi ? C'est avant la tombée de la nuit c'est ça ? Ah elle est bien la mise en scène Mais c'est pas facile Parce que le niveau Il y a plein de passages partout Ah j'aurais pu rester en haut en fait Je sais pas pourquoi je suis descendu Alors je sais pas s'il y a marqué Mais je vais pas essayer de lire Parce que ça m'a l'air Enfin ça me fait perdre du temps Donc nuit Ah d'accord Donc là c'est la nuit Donc faut vraiment se dépêcher Parce que les Pikmin ils meurent S'ils restent à l'extérieur Durant la nuit Et voilà On vous va tomber dans le vide Donc oui si vous connaissez pas Pikmin Le principe du jeu c'est Bon il y a plein de principes du jeu Enfin je vais pas vous l'expliquer Mais en gros C'est juste que les Pikmin ils vous aident Et si jamais vous revenez pas A votre vaisseau avant la tombée de la nuit Bah les Pikmin ils meurent tous Parce que voilà Ils se font buter par les créatures sauvages Qu'il y a dans la planète Pikmin la nuit Voilà Et on termine cette vidéo Par un combat de titan carton De Super R5 Comment tu vas avoir fait Un combat de titan carton Dans ce jeu quand même Ça m'intrigue Ça va sûrement être un peu moins impressionnant Quand même que dans Ok ce oui Donc que dans Mario Enfin que dans Vipage d'Ambrose Alors ça par contre c'est cool Ça j'aime bien Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un titan carton ça ? Ah bah oui Bah oui oui Ce sont trois Eris Qui sont portés par Trois Koopa Donc oui oui Ce sont bien des titans cartons Ok ok Je m'attendais pas vraiment à ça Mais c'est cool Enfin je m'attendais à rien de spécial Mais Oh pourquoi on est au Yoshi ? Parce que c'est le titan carton Yoshi Et on peut sauter sur ça On peut buter les bouts Avec la chaussure ? Alors ça tu m'apprends Ok Tu m'apprends quelque chose Mais Et là Oh ok Donc Un titan carton Peach chat Si je m'attendais à ça aussi Donc contre le titan carton Bowser Junior Ah mais oui Mais en fait Si mais ce sont les titans cartons Qu'il y a dans Paper Jam Exactement dans le même ordre Avec les mêmes combats Ah c'est C'est vachement Vachement Enfin intelligent je trouve Et là c'était le dernier Donc c'était Mario de feu Contre Bowser Enfin titan carton Bowser Ok Bon alors un niveau Assez simple Mais malgré tout Quand même Le concept était Bien trouvé Et bien voilà Merci à tous D'avoir partagé vos niveaux Pour cet épisode Cette fois il n'y avait Qu'un seul niveau Pour lequel l'ID ne marchait pas Je me suis rendu compte Qu'en fait c'était de ma faute Si vos ID ne marchaient pas Pour le thème précédent Enfin c'était pas vraiment de ma faute Mais c'est à dire Que comme je copie-colle vos ID Et bien s'ils sont A la fin d'un message Sur Youtube S'ils sont en fin de votre commentaire Et pas au début Et bien en fait Quand je les copie-colle Ça rajoute des caractères Après le code Mais des caractères invisibles Donc ça faisait que ça marquait Que le code n'était pas valide Alors qu'en fait Il l'était sûrement Donc je suis désolé Pour tous les niveaux Que j'ai passé Pour le thème 3 Parce qu'en fait Voilà c'était un bug Dont je me suis rendu compte Que justement Quand j'ai répondu A quelqu'un en commentaire On va lui copier-coller le lien En disant Bah si ça marche pas Et en fait Si ça marchait Voilà Donc je suis désolé Mais normalement On va pouvoir faire Quasiment tous les niveaux De ce thème Même s'il y en a un peu beaucoup Donc je ne sais pas Si je les ferai tous Mais voilà Merci à tous Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et on se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode De Super Mario Maker Salut